Allez les amis, on est parti pour voir comment en seconde, on reconnaît très facilement si une fonction est plutôt pair. Voilà, impair, on signe. Première chose, les fonctions pair ou impair, c'est une goutte d'eau dans l'océan des fonctions. Ça veut dire que 99% des fonctions, 99,99% des fonctions ne sont ni pair, ni impair. Pour reconnaître des fonctions pair ou impair, ce n'est pas compliqué. On part de f de moins x, donc on va écrire f de moins x égale. On va travailler, on va travailler, on va travailler, on va travailler, on va travailler. Si à la fin, on arrive à f de x, alors c'est qu'elle est pair. Si on arrive à moins f de x, c'est qu'elle est impair. Un exemple, f de x égale 2x au carré. f de moins x, c'est la même chose que f de x, sauf que j'ai remplacé x par moins x. Du coup ici, je vais remplacer x par moins x. Donc ça va me faire 2 fois moins x au carré. Sauf que moins x au carré, c'est 2 fois moins x fois moins x. Oui, mais moins par moins, ça me fait plus. Autrement dit, le moins, c'est nul. Donc ça me fait 2 fois x fois x. Autrement dit, ça me fait 2 fois x au carré. Oui, mais 2 fois x au carré, c'est f de x. Conclusion, je suis parti de f de moins x, je suis arrivé à f de x. Donc la fonction f est pair. On recommence. Vous pouvez essayer de le faire au brouillon si vous voulez pour celle-là. J'ai 2x. J'ai 2 moins x. C'est la même chose que j'ai 2x, sauf que j'ai remplacé x par moins x. Donc ça va me faire 2 fois moins x. 2 fois moins x, mon moins, je peux le mettre sur le x ou je peux le mettre sur le 2. Ça revient au même, donc je vais le mettre plutôt sur le 2. Ça me fait moins 2 fois x. Oui, mais 2 fois x, c'était g de x. Donc ça me fait moins g de x. Je suis parti de g de moins x, je suis arrivé à moins g de x. Donc, un pair. Et la troisième. H de x qui vaut x au carré plus x. Donc, h de moins x, c'est moins x au carré plus moins x, donc moins x. Moins x au carré, on a vu tout à l'heure que moins x au carré, ça faisait ça, ça faisait ça. Et c'est la même chose que x au carré. x au carré moins x. Sauf que x au carré moins x, c'est ni h de x, puisque h de x, c'est x au carré plus x. Ni moins h de x, puisque moins h de x, ça me ferait moins x au carré moins x. Et là, j'ai x au carré moins x. Donc, cette fonction-là, h de x, comme quasiment l'intégralité de toutes les fonctions, elle n'est ni pair, ni impair. On vous a mis des exercices en dessous. La prochaine compétence, la prochaine vidéo, ça sera comment le reconnaître graphiquement. Spoiler, quand une fonction est impair, il y a une symétrie centrale. Quand une fonction est pair, il y a une symétrie axiale. A vous de jouer, vous êtes déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada